Bienvenue à tout le monde, merci d'être venu à ce webinaire live sur le sujet de l'endométriose. Donc j'ai l'honneur d'avoir comme invité le docteur Guy Lesec. Bonsoir Guy. Bonsoir. Alors, on va peut-être juste faire un petit tour d'horizon, une présentation pour un peu expliquer les intervenants et ensuite on va plonger dans le vif du sujet. Alors, on va faire ces présentations. Soyez bien attentifs, éteignez toutes les distractions, comme ça vous êtes bien concentrés sur cette présentation. Il y a la possibilité à tout moment dans le chat de poser des questions. Les questions seront répondues à la fin. Donc il y a Camille, peut-être je vais juste tourner l'écran comme ça, tout le monde nous voit. Voilà Camille qui est là pour recevoir vos chats, vos commentaires. Donc on va aussi à des choses qui ne sont pas claires ou des détails spécifiques que vous avez besoin. Je me présente, je suis le docteur Igor Martinek. Je suis chirurgien gynécologue spécialisé en chirurgie de l'endométriose à Clinique Suisse Montreux, la première clinique entièrement dédiée à la femme en Suisse. Et puis je suis en compagnie avec le docteur Lesec qui est pathologue. Donc pathologue, c'est celui qui reçoit les tissus et qui les analyse, n'est-ce pas Guy ? C'est exactement notre méthodologie d'étudier les tissus avec vraiment beaucoup de méthodes plus ou moins sophistiquées pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les tissus et l'évolution des maladies. Absolument. Donc c'est toujours un binôme d'abord juste que vous compreniez entre le médecin et le chirurgien qui va intervenir pour le traitement. Et puis ensuite, l'analyse du tissu ou en analysant les tissus endométriosiques ou pas, on va pouvoir adapter le traitement et connaître la maladie. Première petite question pour que aussi, alors l'endométriose, on va essayer de vulgariser le plus ce soir pour que tout le monde comprenne. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des médecins parmi vous ou des spécialistes ? Et là aussi, si tout d'un coup on doit aller un petit peu plus en détail, vous verrez surtout la partie analyse tissu, on sera un petit peu plus loin. Donc s'il y a des médecins, n'hésitez pas à le noter dans le chat. Et puis, on va démarrer, Guy. Oui. Parfait. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Comme ça, on va démarrer ici. Parfait. Le titre que je voulais choisir, c'était l'endométriose avec une approche holistique et mini-invasif. Ça veut dire une approche où on vient sur plusieurs fronts, plusieurs niveaux. Et puis, en étant le moins invasif possible sur les tissus. Donc, je me suis présenté, docteur Igor Martinek, voilà, ça c'est ma famille, mes enfants, et Clinique Suisse avec l'équipe. Qu'est-ce que vous allez apprendre ce soir ? Donc, pourquoi est-ce que l'endométriose est une maladie multifactorielle ? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte par rapport à cette maladie ? Qu'apporte une approche holistique à la maladie ? Pourquoi est-ce qu'on doit venir vers elle sur plusieurs fronts avec plusieurs spécialistes, plusieurs personnes autour ? La chirurgie, qu'est-ce qu'elle implique pour la patiente ou pas ? Et puis, pourquoi est-ce qu'on opère une endométriose ? Quand l'opérer, quand ne pas l'opérer également ? Pourquoi choisir la technique mini-invasif et quel est l'apport du laser ? Puisque maintenant, certainement, vous avez entendu parler que dans les techniques chirurgicales, on a un grand avantage à utiliser le laser. Et puis, voilà, c'est clair qu'il y a un certain nombre de spécialistes dans ce domaine qui sont excellents ici autour de la clémanique en Suisse. Et pourquoi est-ce qu'il faut choisir un spécialiste ? Et finalement, qu'est-ce qu'est un traitement de consolidation ? Et pour finir, des témoignages. Donc, l'endométriose est une maladie qui est multifactorielle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui vont la déclencher. Si on regarde dans les symptômes eux-mêmes, on voit que l'endométriose, par définition, c'est les tissus qui sont normalement dans l'utérus et puis qui vont être sur la cavité péritoniale. Je vous montrerai quelques détails après, où typiquement présente avec des douleurs très fortes au moment des règles, des douleurs qui sont irradiantes dans le dos, dans les jambes. Est-ce que vous m'entendez ? Toujours ? Très bien. Oui, parfait. Donc, est-ce que tout le monde est là ? Vous me voyez ? Oui, je sens un petit moment qu'on était déconnecté. Des douleurs pelviennes qui peuvent être soit continuelles, soit un poignard, soit des sensations de décharge, des douleurs qui sont présentes au moment des rapports sexuels, en allant à sel ou en allant urinant. Et puis, ça, c'est un des cortèges des douleurs qu'on peut avoir. On peut avoir beaucoup plus loin, quand la maladie est avancée, de la présence de sang dans les urines ou dans les sels. Parfois, c'est simplement des sensations de fatigue. On verra qu'il y a une partie des femmes qui ont de l'endométriose qui ne présente aucune de ces douleurs, donc pas de douleurs du tout. Et puis, parfois, ensuite, on a des symptômes généraux, des troubles intestinaux, nausées, vomissements, douleurs et pesanteurs. Guy, à ce propos, dans les tissus, effectivement, il y a des tissus qui sont très énervés et puis d'autres qui sont moins. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences où il y a des femmes qui ont beaucoup de symptômes et puis d'autres pas ? Eh bien, parce que la maladie forme des kystes. Ces kystes peuvent être sous tension. La maladie, sur les endroits où elle s'implante, elle induit une réaction tissulaire très particulière dans laquelle il y a des fibres contractiles, ce qu'on appelle des myofibroblastes, qui peuvent être induits par l'implantation des glandes endométriales en dehors de l'utérus. Et tous ces facteurs, la distension, la réponse aux hormones, le fait que les tissus soient modifiés, le fait que ces kystes se situent dans des endroits, disons, assez particuliers du péritoine, comme le cul-de-sac de Douglas ou dans des replis, font qu'il y a une interaction, notamment aussi, sur les ligaments utérosacrés, avec des trajets nerveux, des trajets de commandes de réflexes viscéraux, comme le système sympathique. Et donc, toutes ces interférences au hasard entre les implantations et des structures anatomiques fonctionnelles qui se rencontrent, font qu'il peut y avoir une symptomatologie qui est liée à l'implantation elle-même. Ce qu'elle génère en tant qu'implantation, et ce avec quoi elle interfère quand elle s'implante ? Voilà. Donc, en gros, les structures, ça veut dire, pour être vraiment très général, parce que là, c'est vrai qu'on parle en spécialiste, c'est que, dans certains cas, les nerfs, en fait, ne transmettent pas l'inflammation donnée au tissu. Et puis, on peut effectivement avoir des parties qui sont plus difficiles. Alors, donc, effectivement, on a tous ces symptômes qui sont ici. Et puis, c'est pour ça qu'on parle d'un élément multifactoriel. Il y aura un impact sur la qualité de vie. Il y aura aussi un impact sur la fertilité dû à l'inflammation. Et puis, sur l'ensemble des symptômes que vous avez pu voir ici, en dessous. Donc, il y a plusieurs théories. Pourquoi est-ce qu'on a l'endométriose ? Peut-être, Guy, de manière simple, est-ce que tu peux… Il y a plusieurs théories que j'ai présentées là. D'où vient l'endométriose ? Alors, il y a, bien entendu, une théorie principale qui est celle du reflux pendant la période menstruelle de l'endomètre par la trompe qui rejoint donc la cavité péritonéale. Cette théorie est la plus ancienne émise et la plus généralement reconnue. Seulement, pour être simple, il ne suffit pas de jeter des graines dans un terrain pour qu'elles poussent. Il faut que la graine soit prédisposée à être accueillie par le terrain et il faut que le terrain soit compatible avec la graine. Et il est probable que dans l'endométriose, on ne sait pas encore tout ce qui se passe, mais il y a probablement une prédisposition de l'endomètre à s'implanter hors de son site et d'autre part, peut-être une particularité de réceptivité chez certaines patientes du péritone à cette implantation. Donc, pour cette première théorie du reflux, on est en présence d'un certain nombre d'arguments qu'on connaît de mieux en mieux, mais on est loin du bout parce qu'on ne sait pas en fait exactement pourquoi des patientes ont une facilité à implanter de l'endomètre dans leur cavité abdominale et pourquoi d'autres ne l'ont pas. Et puis, la deuxième théorie, qui est plus qu'une théorie maintenant, puisque nous avons publié avec un certain nombre de gens des preuves de cette deuxième théorie, c'est qu'il y a sur les trajets embryonnaires qui mettent en place les différents tissus, la possibilité qu'il y ait des petits éléments qui se détachent et qui restent en dehors de l'utérus alors qu'ils auraient dû aller dans l'utérus. C'est le système mullérien. Et à la puberté, ces îlots hétérotopiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au bon endroit, peuvent subir l'influence des cycles menstruels et des poussées hormonales et se développer à ce moment-là. Ça, c'est la théorie, disons, de prédisposition au niveau, je dirais, embryonnaire et pas congénitale puisque ça apparaît après, mais embryonnaire. La troisième théorie qui n'en est pas une, c'est que quand on fait une césarienne, qu'on ouvre un utérus et il peut y avoir des petits éléments d'endomètre qui sont transportés par les gestes chirurgicaux ou par les circonstances dans la paroi à différents endroits, ou éventuellement aussi quand il y a des voies basses et qu'il y a un peu d'endomètres qui sont entraînés sur la partie, sur les canaux, le canal cervical sur l'utérus, sur le vagin et sur la vulve. Et s'il y a des gestes chirurgicaux à ce moment-là, eh bien, on sait qu'il y a des implantations possibles d'endomètres, ce qu'on appelle l'endométriose complète hétérotopique, c'est-à-dire qui n'est pas à son endroit, mais qui a été créée par un acte qui explique l'implantation artificielle, je dirais, qu'on dit iatrogène, c'est-à-dire liée à un geste médical. Absolument. Donc, pendant qu'on parlait, je crois que là, l'image est revenue. Navré, je crois que quand on avait parlé de syndrome multifactoriel, en fait, on pensait que les gens voyaient ce qu'on avait à l'écran, mais ce n'est pas le cas. La Camille me dit que c'est bon. Donc, je reprends la diapositive qui était avant, qui était effectivement qu'on a ces éléments généraux, vous voyez sur l'écran, douleurs, donc des règles abondantes, la présence de caillots, des douleurs pelviennes qui peuvent être continuelles ou en poignard, des douleurs qui peuvent être présentes à la mixtion, donc en allant à celles, des douleurs irradiantes, parfois c'est l'un, c'est l'autre, ou parfois c'est tous, des perturbations de cycle, et puis finalement, tous ces autres éléments, fatigue, nausée, diarrhée, constipation, maux de tête, douleurs pesantes. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus clair parce que vous voyez la diapositive, on va passer à la suite. Donc ça, c'était ce que le docteur Lesec expliquait avec ces différents éléments. Je pense que, voilà, là, on a une vision beaucoup plus claire de qu'est-ce que c'est. Donc ici, on a l'utérus, le vagin, la vessie, l'anus, le rectum, d'accord, et puis cette muqueuse qui est ici, qui saigne, en fait, chaque fois que vous avez vos règles, eh bien, elle peut se retrouver sur plusieurs organes à l'extérieur et puis causer de l'inflammation. Donc les règles sont censées être uniquement dans la cavité, mais là, finalement, vous pouvez en avoir sur d'autres endroits et puis ça peut causer effectivement des douleurs puisque le tissu s'enflamme dans chacune de ces régions. Et puis, c'est ce qu'il peut faire. Si c'est sur la vessie, vous pouvez avoir du sang. Lors des rapports, si vous avez ça entre le vagin et le rectum, eh bien, lors des rapports, ça cause des douleurs, d'accord ? Si c'est proche de l'intestin, eh bien, à ce moment-là, lors du passage des selles et avant d'aller aux toilettes, il y a des douleurs. Et puis, au niveau des ovaires, on peut avoir ce qu'on appelle des endométriomes, donc des implants qui peuvent se poser et puis qui, effectivement, peuvent causer ces douleurs. Et si ça se pose sur les trompes, n'est-ce pas, Guy ? C'est une des causes de troubles de la fertilité. Oui, parce que quand l'endométriose se situe sur les trompes, les trompes sont des systèmes, disons, de conduction des produits de fécondation qui doivent normalement empêcher les œufs fécondés de s'implanter dans la trompe puisqu'ils doivent s'implanter dans l'utérus. Et quand l'endométriose s'implante sur les trompes, elle augmente la sécrétion de ces facteurs anti-implantatoires et ils diffusent beaucoup plus largement que sur la trompe et ils empêchent quelque part où ils gênent l'implantation, y compris dans l'utérus. C'est bien que la neutralisation des lésions d'endométriose tubaire est un point très important pour favoriser la refertilisation ou la fertilisation des femmes porteuses d'endométriose. Oui, puisque les œufs sont absolument fabriqués au niveau des ovaires, ensuite ils passent dans les trompes et ensuite on a l'implantation dans l'utérus. Donc, évidemment, si ces endroits sont bouchés ou sont enflammés, eh bien, on n'a pas le passage. Donc, pourquoi est-ce que l'endométriose est une maladie multifactorielle ? Alors, j'ai voulu utiliser cette partie parce que souvent, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a une partie où je vois dans les patientes la conscience qu'il y a quelques douleurs. Peut-être qu'on a assis avec quelques antidouleurs et puis peut-être quelques pilules. Et puis, maintenant, c'est de plus en plus connu, d'où aussi le mois de l'endométriose pour Mars. Mais il y a toute une partie qui est finalement méconnue et puis qu'on met un peu de côté et finalement, ça tarde pour le diagnostic ou pour le traitement. L'autre chose qui est importante, vous allez dire pourquoi est-ce qu'on parle de l'endométriose et je montre le cerveau, c'est qu'évidemment, quand il y a des douleurs, des douleurs chroniques, eh bien, ça, comme on dit, ça tape sur le système. Ça veut dire que pendant un moment, donc les patientes se plaignent souvent de ne pas pouvoir fonctionner normalement, de ne pas pouvoir aller au travail. Et puis, la partie ici émotionnelle, eh bien, des douleurs chroniques usent et fatiguent. Et c'est pour ça que dans l'équipe, c'est important d'avoir autant le médecin, le chirurgien, une partie psychologique parce qu'il y a besoin d'un soutien. D'abord, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie, c'est une maladie chronique, pourquoi est-ce qu'elle est là, comment est-ce qu'on peut la traiter, comment est-ce qu'on peut réduire l'ensemble. Et le fait d'avoir des personnes spécialisées, dans la partie psychologique est vraiment un atout et puis c'est ce qu'on prône dans l'équipe. Approche holistique, donc savoir qu'on a la partie psycho-émotionnelle, on a la partie physique, physiologique, biochimique et biologique. Il y a l'environnement. L'environnement, souvent, on a tendance à le mettre un petit peu de côté. On parle beaucoup juste de la maladie avec l'apparition sur les zones dans le corps. Mais finalement, par exemple, on voit que dans l'alimentation, s'il y a, par exemple, des intolérances au gluten ou au lactose, on va augmenter l'inflammation, on va augmenter encore plus les symptômes. Et finalement, on voit que là aussi, ça sera important de décrire, d'avoir des éléments, en guillemets, d'hygiène de vie et puis qui vont aussi être importants. Et c'est pour ça qu'on travaille avec aussi une nutritionniste, l'élément familial, social, professionnel. Pour certaines d'entre vous qui écoutent et qui sont déjà passés par là, vous savez que quand l'environnement est stressant, quand il y a des éléments stresseurs, souvent, c'est là qu'il y a des pics. On voit souvent, traite les gens, il y a une rémission, c'est-à-dire un arrêt des symptômes pendant un certain temps. Et ensuite, face au stress de nouveau, eh bien, ceci réapparaît. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Alors, il y a plusieurs traitements qui sont possibles. Évidemment, le début, on va aller par paliers. On va d'abord regarder, on va d'abord aller avec un traitement hormonal. Guy, je voulais peut-être que tu viennes. Après, on va repartager ton écran. Juste comme là, ça fonctionne bien, on ne va pas tout de suite rechanger l'écran. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire par rapport aux hormones sur les tissus ? Pourquoi, dans certains cas, quand on vient traiter avec des hormones ou des pilules, pourquoi, dans certains cas, ça fonctionne, et dans d'autres, ça ne fonctionne pas ? Je vous montrerai tout à l'heure des éléments morphologiques des images qui vous permettront de comprendre quelle est l'hétérogénéité des lésions. Et dans cette hétérogénéité, on a, nous, la possibilité aujourd'hui de regarder, par exemple, dans des formations d'endométriose plus ou moins profondes, plus ou moins kystiques, quelle est l'expression des récepteurs hormonaux. Et on voit très bien que cette expression est hétérogène. Quand on regarde la prolifération des lésions, leur aptitude à se développer, elle est très hétérogène. La répartition des récepteurs hormonaux est très variable entre le support de l'implant, ce qu'on appelle le coriant, et les glandes elles-mêmes. Et cette hétérogénéité explique la diversité des réponses aux traitements hormonaux parce que toutes les lésions ne sont pas sensibles à un traitement unique et à une seule prescription, que ce soit des progestatifs ou des anti-hormones quelconques. Voilà. Donc, effectivement, c'est important d'adapter le traitement. Là-dedans, effectivement, je présente juste ceci. Donc, les premières lignes qu'on va avoir, c'est d'abord la partie pilule combinée, ensuite la partie progestative, où clairement, on parle de la visane, que certains d'entre vous connaissent. Et puis, ça, c'est les éléments, effectivement, qu'on doit transmettre. Alors, est-ce qu'on voit mon écran ? Je vais encore partager ici. Voilà, le PowerPoint. Comme ça, c'est plus simple. Donc, si on a essayé tout l'ensemble de ces traitements, on va aller faire le diagnostic. Le diagnostic lui-même, donc, on dit souvent, on fait des suppositions de diagnostic, mais finalement, le diagnostic se fera par le prélèvement de tissus pour pouvoir vraiment venir le confirmer. On sait que dans l'imagerie, par exemple, quand il y a des douleurs, vous allez consulter votre gynécologue, on va faire une échographie, on va faire une imagerie, et puis, on va avoir une suspicion. Mais finalement, c'est uniquement en faisant le prélèvement de tissus qu'on a le diagnostic, n'est-ce pas, Guy ? Oui, alors, on espère dans les années qui viennent avoir des nouvelles méthodes pour certifier le diagnostic d'endométriose. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le seul élément objectif qui permet de fonder le diagnostic et éventuellement l'évolutivité des lésions, c'est d'avoir un prélèvement de tissus péritonéales porteurs de lésions d'endométriose. L'avenir sera, et nous travaillons là-dessus, de faire, d'ailleurs avec Igor, on a publié récemment une technique un peu porteuse d'espoir un peu moins invasive, c'est-à-dire d'éviter de faire des gestes conséquents pour faire le diagnostic présumé ou objectif d'endométriose. Et notamment, une des idées, c'est de rechercher sur l'endomètre dans sa position normale, c'est-à-dire l'endomètre de la cavité utérine, des signes qui sont associés à l'endométriose. Mais pour le moment, il n'y a pas de signes très, je dirais, déterminants, objectifs, identifiés. On a un faisceau d'arguments pour dire que les endomètres de l'utérus dans l'utérus ont des petits signes qui permettent de dire qu'il y a une possibilité d'endométriose, mais il n'y a pas de signes flagrants et diagnostiques. Il y a des systèmes un peu prédictifs, mais pas qui sont formellement diagnostiques. Absolument. Et puis, un des autres éléments, au lieu de venir par la partie abdominale, on a regardé comment, en ambulatoire, pouvoir prélever un petit peu de liquide et de cellules. Et puis, Guy, tu as décrit une technique justement qui permet de donner la carte d'identité. Voilà. On a surtout identifié, grâce à notre travail conjugué et à ton enthousiasme à être innovant, d'identifier une nouvelle forme d'endométriose, si on peut dire. C'est qu'indépendamment du fait que l'endomètre s'implante sur la surface du tissu d'emballage des viscères, appelé le péritoine, indépendamment de cette capacité à s'implanter, il y a probablement une forme qu'on a identifiée qui consiste, pour les cellules de l'endométriose, à se mettre en culture dans le liquide péritonéal. Alors, pour vous expliquer ce qu'on appelle une culture, c'est une espèce de capacité nouvelle d'un tissu à changer de milieu, à s'organiser dans un autre milieu, à changer ses qualités et il semble que dans certaines endométrioses, il y ait des petites sphères d'endométriose qui se mettent en culture dans le péritoine qu'on a identifiées et ces sphères d'endométriose, on peut d'une part en s'en servir d'un sujet de typage et de recherche et d'identification, de réceptivité à différents médicaments, mais surtout, ça représente très probablement une phase de diffusion de la maladie qui est propre à certaines endométrioses puisque ce n'est pas présent tout le temps. Oui, absolument. Tout à fait. On va voir si… Donc, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir partager aussi une partie… Donc, ici… Hop ! On va faire tout le monde comme ça pour le moment. Je pense que ce sera plus simple et qu'après, on va revenir. Donc, je reviens sur la partie chirurgicale. Camille, est-ce qu'on va répondre aux questions à la fin ? Est-ce qu'il y a déjà un certain nombre de questions ? Alors, pour le moment, non. Qui arrivent ? Non. D'accord. N'hésitez pas, en tout cas, à les mettre dans le chat. Est-ce que c'est assez clair jusqu'à présent ? Est-ce que l'information qui vous est donnée est claire ? Hormis les éléments techniques que je suis navré pour ça où il y a eu une petite difficulté de partage d'écran ? Voilà. Donc, maintenant, évidemment, le traitement final de l'endométriose, c'est un traitement, la maladie est chronique, mais c'est clair qu'on va aller prélever le tissu et le traiter. Le traitement de choix et final, c'est effectivement d'opérer, puis on veut savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait considérer, pourquoi est-ce qu'il faudrait considérer de faire une intervention. C'est évidemment, je crois que cette image en dit long. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer d'une personne comme ça à une personne comme ça et puis, voilà, d'arriver en avance. Une des autres raisons, ça peut être pour le choix de fertilité. On a parlé tout à l'heure des trompes qui étaient bouchées ou des autres éléments dus à l'inflammation. Le fait d'opérer, on va pouvoir évaluer l'étendue d'endométriose, on va pouvoir évaluer la fertilité en elle-même. On va pouvoir voir est-ce que les trompes sont perméables ou pas. Ça permet aussi d'avoir une idée très claire où on est parce que si les trompes sont bouchées par l'endométriose et puis qu'il n'y a pas lieu ou qu'on n'arrive pas à les déboucher, eh bien, on va suggérer au couple d'aller plutôt vers une fécondation in vitro plutôt que de perdre du temps à faire des inséminations et puis donner des faux espoirs. Donc, ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage de faire un diagnostic en premier lieu et puis de traiter l'endométriose et de soulager la partie douloureuse. Alors, il y aura quelques images qui seront montrées de qu'est-ce qu'est l'endométriose. Je veux juste, avant de passer au diapositive suivant, c'est en tout cas vous informer s'il y a des gens un peu sensibles de soit fermer les yeux, regarder plus loin. On n'y est pas encore, mais je vous le redirai. Donc, dans les techniques mini-invasives, ce qui est important, c'est quel est l'apport du laser ? Puisque là, le laser, si vous voulez avoir vraiment un traitement le plus efficace, c'est effectivement de pouvoir avoir accès à ces techniques. Donc, le laser, en fait, c'est un appareil comme ceci qui va générer un faisceau qui est chaud et puis qui va venir sur les foyers d'endométriose. Donc là, par exemple, si vous voyez, ces éléments qui sont ici sont des lésions d'endométriose. Ici, on a ce qu'on appelle une adhérence. Donc, l'endométriose colle les organes. C'est souvent là qu'on a des douleurs et puis, on va pouvoir les décoller. Ça, c'est une image de sang en alu. C'est des règles qui sont en dehors de la cavité. Et puis, ici, le chirurgien va cautériser ces jaunes de manière très mini-invasive, même si, effectivement, par exemple, ça, ça peut être l'intestin. On va pouvoir le préserver. Là, c'est juste la différence entre si vous venez avec de l'énergie électrique, simplement, vous brûlez le tissu jusqu'en bas et puis, si vous êtes avec un laser, ça sera beaucoup plus fin. Donc, voilà. Là, vous avez ces techniques mini-invasives en trois éléments. Il y a une vaporisation de la surface, une coagulation et puis ensuite, une dissection. Guy, dans les tissus, quel est l'avantage quand tu analyses les tissus de venir avec un élément thermique doux, notamment par rapport aux douleurs ? Qu'est-ce qu'on va remarquer dans les tissus et quel va être l'avantage ? Borti, c'est un laser à CO2 ? Alors, celui-là, c'est un laser argon. Il y a des lasers à CO2 qui sont présents, mais ça, c'est argon. Le fait que la technique de la destruction des tissus soit maîtrisée au niveau de sa profondeur, d'une part, ça change complètement la qualité des prélèvements qu'on peut avoir pour les étudier. D'autre part, s'il y a des longueurs d'onde du laser qui interfèrent avec la coagulation, bien entendu, c'est un facteur anti-saignement immédiat. Et puis, quand on fait de la dissection au laser, le faisceau est tellement fin que la dissection est, disons, beaucoup plus ciblée que des gestes classiques ou des gestes d'électroaccumulation ou d'utilisation de systèmes diathermiques. Absolument. Il y a aussi un autre élément dont on parlait tout à l'heure par rapport à des cavités où on ne voit pas toujours forcément des lésions ou une endométreuse qui est finalement assez peu avancée mais avec beaucoup de symptômes. Donc, là, je vais juste reprendre. Si vous voyez ma souris, il y a quelques éléments où on va venir et ça, c'est des nerfs et puis, peut-être juste d'expliquer qu'on va pouvoir traiter des zones comme des micro-muscles puisqu'on parle, ça s'appelle des myofibroblastes. C'est juste, Guy, qu'on va pouvoir traiter pour enlever la douleur. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu expliquer quel serait l'avantage aussi dans ce cas-là et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces tissus ? Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui avaient fait des études disons ultra-structurales, c'est-à-dire en microscopie électronique pour montrer qu'il y avait une capacité dans les sites d'implantation de l'endométriose des tissus à générer une transformation du tissu normal, du tissu conjonctif fibroblastique normal pour acquérir des propriétés d'un tissu myofibroblastique, c'est-à-dire qui a une capacité de contractilité. Il semble que ce soit une capacité générée par la juxtaposition de ces deux tissus qui normalement ne se côtoient pas, que ce soit soit un système de défense, soit un système d'induction de différenciation qui fait que les plaques d'endométriose sont associées à des plaques de réaction myofibroblastique et d'autant plus importantes que l'endométriose est ancienne. Voilà. Donc, voilà un des avantages de pouvoir avoir cette technique qui est mini-invasif. Alors, oui, c'est là qu'il y a quelques images qui sont un petit peu plus fortes. Juste peut-être, Camille, je vois qu'il y a le chat. Est-ce qu'on est… S'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec, je vous le dis, c'est maintenant peut-être qu'il faut regarder à d'autres. Est-ce qu'il y a déjà des réactions ? Il y a des questions, mais il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. D'accord. Alors, on va lancer une petite vidéo pour que vous voyez ce que c'est en pratique. donc ici, vous avez l'utérus qui est là, vous avez les trompes des ovaires en bas, puis ici, on a une partie où il y a la vessie en dessous où il y a des lésions qu'on est en train d'enlever. Alors, la première partie, c'est hors laser, c'est simplement d'enlever une partie des tissus qui sont faits ici. Donc, vous voyez là, on est dans le ventre. et puis ici, c'est par contre un instrument qui s'appelle une ligature qui permet de disséquer. Là, vous avez des foyers d'endométriose qui sont en train d'être enlevés. Là, vous avez l'utérus, là, vous avez l'intestin et puis cette partie-là donc est retirée et ça permet de traiter la partie inflammatoire. J'espère. Donc, vous voyez qu'il y a assez peu de sang. On a pu exciser cette zone. et cette personne avait justement mal en urinant aussi au niveau des rapports et effectivement, toute cette zone-là, on a pu l'excuser avec sécurité. Je passe ensuite sur d'autres éléments. Ici, je les ai mis en plus petits. Ça, c'est des zones qui sont adhérentielles. Ça, c'est des zones en fait d'endométriose. Vous aviez vu dans le schéma des plaques inflammatoires et puis, c'est ces parties-là justement qui sont pôtées et qui sont enlevées et puis que Dr. Le Sec reçoit et puis, à ce moment-là, il peut faire une caractéristique de nouveau du tissu. Guy, je te propose aussi de décrire ça. C'est vrai que j'ai un peu peur que si on fait un partage de ton écran pour l'instant, on perd un peu les choses. Est-ce que tu pourrais peut-être parler de la notion de carte d'identité de l'endométriose parce qu'il y a différents facteurs, différentes choses qui permettent de caractériser avec quel type moléculaire, donc au niveau vraiment tout petit, quel type d'endométriose on a ? Est-ce que tu peux peut-être décrire un petit peu plus une fois que les tissus arrivent chez toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis un peu disons en difficulté sans images parce que j'ai mes propres images mais je vais essayer de vous donner une idée. Donc nous, nos techniques consistent à inclure les tissus dans un support physique assez solide pour le couper extrêmement finement à quelques microns et de le colorer pour obtenir une image de tous les éléments cellulaires représentés dans ces tissus c'est ce qu'on appelle l'histologie ou l'histopathologie et depuis une vingtaine d'années il s'est produit une très très grande révolution dans l'analyse des tissus c'est-à-dire qu'on s'est restitué dans des tissus fixés et coupés des motifs qui correspondent à des motifs présents lors du vivant du tissu et on a eu la chance de pouvoir bénéficier de très grands développements techniques qui permettent avec des traceurs spécifiques des anticorps monoclonaux c'est-à-dire des molécules hautement spécialisées d'aller marquer différents sites fonctionnels molécules fonctionnelles principes fonctionnels des tissus y compris d'ailleurs maintenant dans les tissus cancéreux on peut mettre en évidence des phases qui répondent à des caractères normalement présents quand le tissu est vivant et toute cette méthodologie nous permet de faire des investigations précises pour dire quel est l'état d'expression des récepteurs hormonaux quelle est la quantité de tissus myoépithélial qui entoure des lésions d'endométriose et quels sont éventuellement même des gènes qui sont exprimés dans les tissus pathologiques et différents des tissus normaux d'accord peut-être si tu essaies maintenant de faire un partage d'écran comme tu as fait tout à l'heure tu pourras nous partager les images oui voilà ça y est j'ai cliqué c'est parfait donc on voit tes images Guy alors je vais reprendre un tout petit peu pour vous donner disons une idée objective de ce que donne l'analyse des tissus l'image que vous voyez là répond à la question comment est organisée l'endométriose sur ces sites d'implantation et vous voyez que y compris dans l'image extrêmement localisée que vous avez vous avez des lésions qui sont superficielles il y a des lésions qui commencent à s'invaginer et à descendre dans l'épaisseur du péritoine et puis quand elles vont se fermer les lésions et bien elles vont devenir kystiques et alors il est facile de comprendre qu'une cavité bordée d'une muqueuse endométriale ou de cellules de l'endomètre qui va répondre comme un cycle normal dans l'utérus à des sollicitations et qui va avoir tendance à s'éliminer va gonfler cette cavité avec des débris cellulaires qui ne peuvent pas s'éliminer et rentrer dans une physiologie très complexe où il y a probablement des dégradations de facteurs protéiques du fer de la résorption de sang qui font que ces lésions sont vouées à une évolution propre et qu'elles ont tendance à se complexifier voilà absolument voilà et je vais essayer de vous montrer aussi très rapidement puisque j'ai la chance d'avoir un peu l'écran quelle est l'hétérogénéité des lésions vous voyez qu'une fois que ces lésions sont constituées sous le péritoine et bien il y a des lésions de toute petite glande endométriosique qui sont natives qui vont être en croissance il y en a qui sont déjà développées avec des cellules mortes dans la cavité puis vous voyez qu'au bout d'un moment vont cohabiter des lésions qui sont kystiques qui sont plus ou moins différentes sur le plan fonctionnel avec une bordure cellulaire peu active alors qu'à côté vous avez une lésion jeune avec une glande qui est en train de se former et il est probable qu'il y a tout un cycle que j'ai essayé d'illustrer ici de passage entre ces petites glandes qui vont devenir moyennes qui vont devenir grandes et vous voyez en plus ici et ça ce n'est pas encore assez étudié que les lésions inflammatoires sont préférentiellement organisées autour des lésions natives c'est ça absolument et donc si on veut pouvoir détruire ces lésions avec un laser il faut quand même imaginer que la profondeur du tissu doit être au moins de 1 si ce n'est 2 mm en épaisseur parce qu'il y a souvent même dans le cul-de-sac de Douglas ou dans d'autres sites des lésions qui sont beaucoup plus profondes j'en profite avec l'image que vous voyez actuellement vous voyez il y a marqué CD10 et bien ça c'est typiquement les moyens dont on dispose aujourd'hui pour faire disons ce qu'on fait sur une carte routière par rapport à une vue d'avion c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'enrichir le tissu avec des signaux qui mettent en valeur certaines fonctions du tissu et ici le CD10 c'est une métalloprothéase qui a une disons une activité normale dans l'endomètre normal et qui n'existe pas cette activité métalloprothéase dans le péritoine donc le fait de révéler cette activité de métalloprothéase qui s'appelle le CD10 dans le péritoine nous permet d'être bien consolidé dans l'idée que ce sont des implants d'endométriose et non pas des kystes d'un autre type qui pourraient exister dans le péritoine voilà donc en somme c'est leur carte d'identité et puis puisque maintenant tu as l'écran qui fonctionne peut-être de parler un petit peu de ce magnifique travail de recherche que tu as fait par rapport au prélèvement des liquides et puis comment on va pouvoir caractériser en fait donner le passeport si j'ose dire au type d'endométriose donc ce serait passionnant si tu peux oui bien sûr je vais cette partie là je vous montre quand même au passage ce dont on a parlé c'est-à-dire l'induction de l'endométriose de myofibroblast sur le site péritonéal vous voyez que la lésion qui est à gauche ici en coloration tissulaire normale n'a aucun relief c'est-à-dire que si elle n'a pas un caractère différent en couleur sur le péritoine pour attirer l'attention de l'opérateur ce sont des lésions qui sont parfois très difficiles à voir ici c'est un peu inflammatoire si on regarde le CD10 on voit que c'est un implant d'endométriose on voit ici des glandes qui sont contenues dans ce corion et puis si on regarde la production d'actines du muscle lisse qui est une actine particulière au myofibroblast il y a un épaississement péritonial considérable en fibres musculaires lisses alors que les fibres du muscle lisse propres au muscle lisse des artères ou du corps utérin qui s'appellent les SMMS ne sont pas exprimées on a bien affaire à un tissu réactionnel myofibroblastique propre à l'implantation de l'endométriose alors j'en arrive pour vous montrer le travail auquel Igor a contribué et on a été disons solidaires dans cette investigation parce que bon il y a des fois des gens qui sont peu réactifs mais Igor lui il aime bien être réactif alors vous voyez j'ai trouvé ici une endométriose qui est une forme de point d'interrogation vous avez ici sur la partie gauche de la diapo des espèces de petits enroulements dans le péritoine qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler le reflux menstruel ou le reflux de type menstruel de l'endométriose mais si on regarde bien avec une technique particulière qui s'appelle le cyto-bloc on trouve dans le péritoine des amas comme ça un peu informes on ne voit pas bien les cellules on ne voit bien ce que c'est on voit des amas de cellules mésothéliales celle-là on sait un peu les reconnaître mais savoir quels sont les types cellulaires présents dans ces amas jusque-là ça n'avait pas été vraiment exploré quand c'est des cellules mésothéliales on a un marqueur qui s'appelle la calrétinine qui permet de les désidentifier mais quand c'est de l'endométriose on a des marqueurs qui sont connus pour être positifs sur les lésions d'endométriose ici j'ai pris une carte de France la vimentine est une propriété de l'endométriose au niveau phénotypique c'est-à-dire d'exprimer certaines protéines et pas d'autres vous voyez que parfois le CD10 il n'est pas bien visible que d'autres marqueurs qui sont reconnus comme étant positifs sur l'endométriose sont plus ou moins exprimés alors je vais vous montrer les images qu'on a publiées voilà alors voilà le CD10 dans des lésions disons complètes d'endométriose c'est-à-dire de fragments d'endomètre à la nage dans le péritoine on a des témoins pour chacune de ces techniques et puis j'en arrive assez vite au centre d'intérêt je vais vite voilà alors donc ce qu'on a décrit c'est que dans le lavage péritonéal ces formes totalement inconnues et pas reconnues par les cytologistes on peut les identifier avec des marqueurs spécifiques vous voyez ici ça c'est la couronne des cellules des glandes endométriales et ici au milieu c'est le corion qui soutient normalement ces glandes et bien elles vont s'organiser en petites sphères comme ça où on peut avec tout ce qu'on a vu imaginer comment ça se passe c'est à dire qu'il y a des petits explants que de temps en temps il y a un support de corion mais ça se met à l'envers c'est à dire ça fait une boule de cellules au lieu que la glande soit fermée sur elle-même elle entoure une boule de corion cette image n'avait pas été décrite telle que voilà le CD10 c'est à dire que c'est l'inverse de l'image que vous venez voir dans ces boules il y a du corion il y a du corion il y a du corion et puis je vous remets l'image telle qu'on la voit à gauche simplement dans le péritoine cette espèce de morule on peut en appeler c'est une morule et puis on voit très bien que ce sont des cellules endométriales qui sont autour et qui se sont mis en explants qui se sont mis en culture voilà la même image en Pax 8 c'est à dire un marqueur mulérien un marqueur d'origine des cellules et puis le CD10 qui est le support des glandes normales voilà et donc on a pu attirer l'attention des gens en faisant un tableau pour dire si vous voulez voir ça il faut utiliser telle et telle technique alors l'intention que nous avions n'était pas puisque nous on n'est pas académiques on ne peut pas diriger les travaux de 25 chefs de clinique ou internes pour dire vous allez nous faire une centaine de cas vous m'entendez plus oui oui je vois bon on ne va pas faire des cas mais j'ai dit j'ai convaincu Igor et d'autres de publier cette technique pour dire utiliser cet outil qui pour le moment n'est pas utilisé pour essayer de faire le diagnostic d'endométriose un diagnostic minimal invasif puisqu'il suffit de retirer du liquide péritonéal par voie rétro-utérienne par culto-synthèse pour obtenir ces images c'est un travail admirable que tu as fait Guy j'étais simplement j'allais dire la main à ça mais c'est c'est toi qui as développé et décrit cette technique et puis voilà le but est que ça bénéficie à de nombreuses femmes donc peut-être je vais juste reprendre l'écran Guy est-ce qu'il y a encore 2-3 autres éléments que tu souhaites montrer si tu me redonnes la parole à la fin je dirais un petit peu dans quelle mesure tu reprends peut-être l'écran après vas-y je vais je vais le reprendre ici il faudrait que tu mettes l'arrêt de l'arrêt de l'écran je vais juste repasser chez moi voilà c'est bon c'est tout bon d'accord parfait alors donc juste pour que vous compreniez bien je vais je vais montrer ces différents éléments vous voyez quand docteur Lesec parlait du péritoine donc le péritoine c'est ce tissu qu'il y a ici et puis qui qui couvre la prochaine image je vous préviens déjà elle est un petit peu plus forte c'est sur l'endométriose au niveau des ovaires peut-être avant de passer la petite vidéo avec le laser ce que je voudrais expliquer ici donc on a on a le vert et puis c'est à la surface de le vert qu'il y a tous les oeufs donc c'est à partir de là que donc les ovules sont faits et il est extrêmement important de préserver ce tissu souvent on dit plus on opère sur le vert plus on abîme la fonction et c'est clair qu'après deux ou trois fois on peut carrément causer une stérilité si on n'opère pas comme il faut donc c'est vraiment important de préserver cette partie de surface par contre si l'endométriose est en profondeur le fait de l'évacuer et d'intervenir ça va permettre à le vert de fonctionner davantage donc ça c'est l'image où voilà s'il y a des gens vous regardez loin je vous dirais quand c'est fini après mais ici vous avez vous avez le cortex ici de l'ovaire et puis ça c'est où il y a toutes les petites cellules dedans c'est partie de sang ça c'est l'endométriose donc ça c'est ce qui ronge si vous voulez l'ovaire puis c'est ce qui fait mal on voit que c'est très enflammé ici vous allez voir le laser va traiter et cotériser toutes ces zones en préservant la surface de l'ovaire donc voilà donc là vous voyez il y a un faisceau qui vient et qui vient traiter cette coque en fait si vous voulez c'est comme des règles normalement elle doit se situer ici dans l'utérus qui est à côté là il y a la trompe et puis en fait là on voit que le saignement se fait dedans là c'est frais et puis juste à côté vous voyez que ça devient plus foncé et puis on cotérise ces zones et finalement ce qui se passe après là vous voyez c'est gris donc là on a enlevé toute cette partie puis vous voyez c'est comme un faisceau lumineux d'argon qui va venir qui va venir traiter traiter cette zone voilà ça c'est une petite image de la de la de la de la chirurgie là on voit un petit peu plus loin comment est-ce que ça se passe donc tout ce qu'il y a au niveau mini-invasif je reviens encore une fois sur les traitements de consolidation quand même important c'est vrai qu'on s'est axé sur la chirurgie mais la la première partie j'ai vu aussi dans les chats qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient reçu des pilules pendant longtemps et puis on a tourné tourné de nouveau c'est l'explication que donnait le docteur Lesec c'est qu'il y a il y a certains tissus on a beau leur donner ça c'est la visane de la visane ou des pilules elles ne vont pas répondre simplement parce qu'elles n'ont pas les récepteurs n'est-ce pas Guy ? oui et ça il y a il y a un certain nombre de voilà de thérapeutes ou de personnes qui enfin peut-être ne comprennent pas directement et c'est vrai qu'on ne l'a pas compris jusqu'à on l'a compris il y a seulement récemment par l'analyse de cette carte d'identité des tissus n'est-ce pas ? oui et puis il y a un point important c'est qu'il y a des éléments thérapeutiques qu'on peut utiliser qui sont efficaces sur l'endométriose mais qui sont incompatibles avec la fertilité voilà absolument c'est que quand on quand on en fait tout ce qui médicalement va réduire donc la l'extension de l'endométriose va aussi prévenir la grossesse donc ça c'est aussi un des avantages au niveau de la chirurgie c'est que parfois même quelques semaines un ou deux mois après on peut déjà avoir une grossesse puisqu'on a travaillé sur les trompes on a travaillé sur l'inflammation voilà donc ça c'est les traitements par contre qu'on peut donner s'il n'y a pas un souhait de grossesse immédiat donc ça veut dire ça c'est la la visane je n'ai pas mis les noms dessus mais le progestatif les analogues à la GNRH c'est les injections qu'on va donner c'est de mettre en ménopause artificielle pendant quelques temps et puis le stérile et progestatif donc c'est le Mirena le J-DES ou le Kailina vont permettre de réduire l'inflammation au niveau de la cavité utérine ce qu'on appelle l'adénomyose même si effectivement c'est très débattu est-ce que encore entre médecins est-ce que le stériléa a une action ou pas mais on voit qu'en tout cas il réduit le flux sanguin et puis il peut réduire la partie des douleurs est-ce que tu as un avis par rapport au stériléa sur l'activité de par exemple de la progestérone qui est dedans sur les cellules qui sont dans l'utérus oui un avis c'est un constat c'est que le stériléa a un effet comme la progestérone mais ce que je vois c'est qu'il a un effet qui est local c'est-à-dire il a un effet qui est d'un petit périmètre autour de la diffusion du progestatif ça n'a pas d'effet à distance exactement donc voilà peut-être donc c'est je vais peut-être juste passer un petit petit témoignage ici qui est une actrice que vous allez certainement reconnaître voilà donc c'était juste un petit partage je pense émotionnel important de voir que derrière tous ces éléments un peu on a essayé de rendre cette présentation voilà la plus simple possible mais quand même donner un peu des éléments scientifiques avec les problèmes techniques qui vont avec voilà encore mes excuses pour ce début un peu chaotique et voilà c'est vraiment un travail d'équipe je voudrais simplement essayer de montrer comment je dirais on peut être un peu énervé contre cette maladie et de passer l'énervement à la motivation ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille avec un groupe sur l'endométriose on a publié avec Jean Gougussef il y a longtemps les premières lignées de culture permanente issues de l'endométriose lui-même a été récompensé parce que lui il est chercheur professionnel et puis moi on m'a demandé de rejoindre un groupe qui est le groupe endodiaque pour diriger les travaux de pathologie et la fondatrice de ce groupe qui s'appelle donc Cécile Réal est très je dirais performante puisqu'elle a réussi à fédérer un projet européen sur l'endométriose avec des fonds peut-être que partagez ton écran pour ça je pense que ça c'est bien parce que c'est quand même un travail extraordinaire voilà alors donc voilà donc l'idée qui est défendue alors ça va arriver moi je ne le vois pas pour le moment moi je le vois on le voit tout le monde le voit Camille le voit tant mieux alors l'idée c'est de créer un groupe qui permette de faire avancer le diagnostic d'endométriose avec les techniques les moins invasives possibles en essayant d'utiliser toutes les techniques de la biologie moderne pour disons trouver d'autres arguments non invasifs dans des prélèvements de sang sur des prélèvements d'endomètres dans l'utérus avec des techniques comme celles qu'on a mis en évidence en faisant du lavage péritonéal et c'est Cécile Réal donc qui a une grande maîtrise parce qu'elle a à la fois une formation scientifique d'entrée au niveau une formation de business de commerce et elle s'est développée les projets et on a réussi à monter donc à Cochin dans le cadre de la Pépinière Santé de Paris une équipe d'une dizaine de personnes qui ne travaillent que sur l'endométriose et on reçoit donc des prélèvements de nombreux pays du monde et il y a actuellement une bonne vingtaine d'équipes dans le monde qui envoient des prélèvements personnellement je commence à avoir une certaine je dirais vision de l'endométriose après avoir vu des dizaines de milliers de prélèvements d'endométriose et en en lisant tous les jours par justement des techniques d'imagerie et de transmission d'images voilà alors je voulais dire ça c'est que c'est un sujet où on a réussi à fédérer des compétences et où il y a un très gros investissement qui est fait parce que les fonds qui ont été donnés par l'Europe sont importants et j'espère vont déboucher sur des nouveautés et des résultats voilà magnifique en tout cas bravo Guy à vous et l'équipe en deux guides c'est vraiment c'est vraiment impressionnant donc parfait je vois que le temps avance on va peut-être passer aux questions peut-être Guy donc je vais ça va pour toi je vais reprendre on reprend l'écran visuel qu'est-ce qu'on voit là on voit encore la définition alors Guy peut-être il faudra que tu juste que tu arrêtes le partage d'écran je ne sais pas comment faire alors on va voir on va revenir sur le desktop voilà là c'est bon ce n'est plus moi voilà et puis là on se voit parfait très bien bon alors vraiment j'espère que vous avez un peu d'indulgence par rapport à ces éléments techniques qui a trouvé le sujet bien que difficile mais passionnant dans le sens où voilà on va pouvoir amener en tout cas un peu des réponses donc voilà peut-être on va on va on va venir sur les sur les différentes questions Camille est-ce que est-ce que vous pouvez nous les lire alors quelqu'un demande que représente alors Camille je vous laisse venir peut-être ici comme ça on a on est on a les deux c'est toute une logistique on va s'améliorer au fur et à mesure qu'on qu'on fait plus plus ces vidéos voilà Camille dites-moi alors alors que représente l'opération pour la patiente qui alors il faut juste dire peut-être le prénom le prénom de la personne Sophie Sophie que représente l'opération pour la patiente l'endométrieuse revient-elle après l'opération il y a-t-il un âge où il est plus intéressant d'opérer d'accord alors excellente question merci Sophie si vous êtes encore là alors c'est clair que le terme opération souvent traditionnellement on peut dire on va intervenir c'est invasif tout ça donc pour moi je pense l'opération doit être le moins invasif possible ça doit représenter une possibilité d'obtenir un diagnostic déjà très clair est-ce que s'il n'y a pas eu d'opération avant est-ce que on va pouvoir voir les tissus dire pourquoi est-ce que j'ai mal et pourquoi est-ce que j'ai ces symptômes donc ça ça doit représenter une certitude sur un diagnostic et puis aussi un soulagement et puis la la deuxième question c'était l'endométrieuse revient-elle après l'opération alors Guy volontiers aussi tu as lumière là-dessus mais l'endométriose est une maladie qui est chronique et puis on a ce qu'on appelle des rémissions c'est très difficile de parler de cures complètes donc on voit que des personnes il y a des gens que j'opère où ils arrivent il y a une endométriose on la traite avec le laser on donne peut-être un traitement donc adjuvant donc supplémentaire on terre dessus de consolidation et puis tout va bien et d'autres personnes et bien après une année une année et demie ça revient Guy tu as des explications par rapport à ça pourquoi est-ce que on a une chronicité pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui revient alors d'abord je voudrais préciser qu'il faut conceptuellement séparer les endométrioses ovariennes des endométrioses péritonéales l'endométriose ovarienne qui donne une lésion très différente qui s'appelle l'endométriome est une lésion qui forme une énorme substance je dirais toxique autour de l'ovaire elle est sur le site de production des hormones de la fertilité et donc cette endométriose dans l'ovaire va se nourrir au contact de l'ovaire en prenant en absorbant tout ce qu'elle peut au niveau trophique pour grandir elle va finir par former une poche de sang que tu nous as montré tout à l'heure comment on l'a stérilisé et comment on l'a vidé et qui représente une véritable entre guillemets tumeur ovarienne c'est-à-dire qu'elle va avoir des effets métaboliques qu'elle va avoir des effets mécaniques et elle va avoir des effets toxiques de privation hormonale etc donc autant on peut dire que sur la chirurgie péritonéale et bien il faut utiliser des moyens particuliers et des moyens économes autant sur les lésions ovariennes il faut utiliser des moyens qui sont ceux de l'extraction d'une véritable tumeur ovarienne voilà ça c'est une chose importante qu'il faut préciser parce que ça ne se guérit pas avec une boule de cristal un endométrium ovarien voilà ni avec de la poudre ni avec des herbes c'est bien dit je vois aussi sur l'écran puisque je suis ça revient un peu dans la même question je vois que Magali pose aussi la question pourquoi même si on retire l'utérus donc l'endométriose revient peut-être je te laisserai aussi compléter quand on parle de l'utérus souvent on retire parce que c'est des âges avant la ménopause donc effectivement on retire parfois alors attention peut-être juste à préciser avant le traitement d'endométriose n'est pas le retrait de l'utérus c'est vraiment le dernier recours et l'ablation de l'utérus c'est souvent pour des cas d'adénomyose donc de l'endométriose dans la paroi de l'utérus qui fait tellement mal et puis tout a été essayé c'est un dernier recours mais la question est pourquoi est-ce que ça revient malgré là c'est que probablement l'endométriose elle peut être dans la paroi utérine mais si les ovaires sont encore là il y a des productions d'hormones et puis ça peut revenir est-ce que tu confirmes ça Guy tu as des informations supplémentaires par rapport à ça j'ai sous les yeux des images qui me permettent de remémorer des arguments pour dire en quoi il peut y avoir des résurgences si on regarde les lésions qu'on a par exemple dans la paroi vésicale elles sont profondément enfouies dans le muscle vésical comme elles peuvent être profondément enfouies dans le muscle des parois digestives ou même profondément enfouies sous le péritoine et je dirais un traitement on peut toujours penser que des petites lésions ou des glandes collabées sous forme de fentes très fines ou des restes de coriocytogènes ils sont dormants et ils peuvent se réactiver comme dans beaucoup de systèmes cellulaires c'est à dire qu'on connait le système des cellules dormantes dans beaucoup de phénomènes tissulaires quand vous cicatrisez c'est parce que vous aviez des cellules qui étaient capables de se régénérer et qui vont se réveiller l'endométriose doit comporter un certain nombre de capacités dormantes des tissus et puis à se réactiver ou alors parce qu'elles n'ont pas été détruites complètement lors des investigations voilà j'espère que ça répond à la question je vais avancer je les ai en fait sous les yeux donc on alors est-ce que tous les ça c'est une question est-ce que tous les gynécologues sont formés pour le diagnostic et le traitement de l'endométriose existent-il des spécialistes pour le dépistage alors c'est sûr que le plus on voit quelque chose c'est comme dans tous les domaines et bien le plus on a l'expérience et le plus on a l'averti que ce soit pour du diagnostic ou que ce soit pour du traitement donc les gens sont alors d'abord sont formés s'ils ont donc déjà s'ils voient un certain nombre déjà dans leur formation post-graduée ça veut dire après le diplôme qui a eu des cours qui a eu des formations théoriques et pratiques puisqu'il y a toute la partie théorie puis ensuite il y a la partie pratique de comment comment disséquer comme il faut les tissus d'endométriose sans odomager autour donc effectivement il y aura des médecins qui sont plus spécialisés que d'autres ça vous trouvez les listes sur le site S-Ando il y a la liste des personnes qui sont spécialisées où vous pouvez aller tranquillement pour avoir le traitement ensuite il y a une question de Pascal bonjour j'ai une question j'ai vécu pratiquement 20 ans d'errance médicale et bien que rien n'était visible à l'IRM et aux échographies je suis atteint d'endométriose pourquoi les gynécologues ne creusent pas plus quand on se plaint mais préfèrent donner des antidouleurs merci la réponse c'est qu'il y a la partie multifactorielle n'est-ce pas 30% de l'imagerie c'est les chiffres que j'ai Guy peut-être il y en a d'autres mais dans 30% des cas on a une imagerie qui peut être négative parce que simplement on ne voit pas les implants et puis on va dire qu'il n'y a rien ou qu'on va renvoyer la personne avec des antidouleurs ou que peut-être on va moins se soucier 20 ans c'est très long c'est très long mais moi j'ai à peu près 30% de faux négatifs je ne sais pas si c'est des chiffres que tu as également par rapport à l'imagerie il y a des articles très disons très souvent dans les revues hautement spécialisées comme le New England que je lis un peu en travers parce que ce n'est pas vraiment mon secteur mais où je vois qu'il y a des gens qui font des efforts considérables pour sensibiliser l'imagerie et finalement avec très peu de résultats et actuellement d'après ce que je lis il n'y a pas de méthode fiable qui permette de faire le diagnostic d'endométriose avec des imageries du péritoine absolument une question d'Emily les traitements qu'on prend sont les mêmes d'une femme à l'autre alors que les taux hormonaux ne sont pas les mêmes serait-il possible de pouvoir traiter avec les hormones de façon ciblée à l'image du diabète pouvoir se piquer pour connaître notre taux hormonal ainsi pouvoir prendre la dose adéquate d'hormones dont notre corps a besoin pour se rééquilibrer par exemple alors ça c'est une question qui est absolument excellente et puis eh bien alors il y a des dosages standards mais justement tout le travail du docteur le sec aussi c'est le pouvoir personnaliser par les cartes d'identité n'est-ce pas est-ce qu'il y a des récepteurs d'hormones est-ce qu'il n'y en a pas et les dosages combien même donc ça tu viens corriger mais le taux dans le sang ne va pas forcément nous donner c'est pas comme pour par exemple la ménopause où on va voir combien est-ce qu'on doit donner et faire sur mesure mais c'est plutôt l'analyse des tissus qui va permettre de voir quelle action thérapeutique médicale on va utiliser n'est-ce pas Guy ? oui alors il y a aussi le principe c'est qu'on donne des disons des substituts d'hormones qui ressemblent aux hormones naturelles mais dont le rôle principal est de freiner la fabrication ou l'élaboration des hormones naturelles donc ça c'est notamment un des principes avec les progestatifs ou les produits anticonceptionnels qui comportent des norstéroïdes mais la question c'est donc que chaque individu me semble-t-il a aussi une réactivité particulière avec certains types d'hormones ou de traitements hormonaux c'est-à-dire qu'on voit que par exemple l'uténil qui est largement donné à des femmes a un effet majeur de décidualisation sur certaines femmes et à d'autres il ne fait rien donc il y a probablement un facteur de réceptivité personnelle à certaines formes de prescription qui est propre de tout individu avec sa carte d'identité alors la maladie est hétérogène les patientes sont hétérogènes les médicaments sont différents et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure c'est que moi il y a 20 ans quand je faisais de la pathologie l'endométriose n'intéressait personne les chirurgiens disaient c'est de l'endométriose ils n'en avaient aucune preuve parce que moi-même dans le recrutement qu'on a il y a beaucoup de lésions qui sont prises pour de l'endométriose et qui n'en sont pas ou dont on n'a pas la preuve et cette maladie elle est en train de prendre disons une dimension au niveau de la recherche fondamentale et méthodologique un peu importante mais jusque-là on se contentait de dire oui il y a de l'endométriose sous-entendu c'est pas grave puis ça peut passer et puis voilà et puis les femmes on leur avait dit que c'était normal qu'elles aient mal au ventre voilà parfait donc on va encore se donner parce qu'on va se donner jusqu'à jusqu'à 18h30 en tout cas félicitations je vois que il y a toujours le même nombre de personnes qui nous regardent donc félicitations on va essayer de parcourir en tout cas les questions il y en a encore pas mal une des questions de Sophie c'est depuis quand cette technique mini-invasive existe-elle ? alors bon la laparoscopie c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années elle est apparue dans les années 80 années 90 90 elle s'est plus généralisée puis en 2000 on l'utilise de manière fréquente simplement ça va être peut-être la taille des trocars moi j'aime bien travailler avec des trocars de 5 mm très très petits et puis ensuite le laser il y avait d'abord le laser CO2 ensuite là maintenant on a le plasma jet donc c'est des éléments qui vont aussi être on est peu invasif dans les ouvertures et peu invasif dans le traitement notamment autour des ovaires et ça c'est beaucoup plus récent c'est une dizaine d'années il y avait le CO2 au début peut-être 15 ans mais ça c'est ça s'est perfectionné et puis voilà donc ce sont des choses récentes ensuite il y a une question à quel âge est-ce que l'endométriose peut apparaître chez la jeune femme alors du moment où il y a des règles c'est quelques années après typiquement les personnes les plus jeunes que j'ai pu voir c'était 17 ans donc Guy est-ce que du point de vue pathologique on peut dire parce qu'il y a déjà des douleurs des fois qui sont bien avant est-ce qu'on peut imaginer alors le plus jeune moi j'ai vu en tout cas en diagnostic où j'ai dû faire une intervention c'était 16 ans est-ce que est-ce que toi tu as d'autres informations là-dessus non pas du tout la logique c'est que l'endométriose pour être symptomatique doit rentrer dans une physiologie de cycle hormonal voilà absolument donc la réponse ce serait dès l'adolescence ensuite Sophie prendre la pilule en continu est-elle une bonne approche pour combattre l'endométriose alors elle va être une approche momentanée pour réduire elle ne va pas traiter l'endométriose elle va simplement l'endormir et empêcher qu'elle se réactive c'est un peu comme un volcan on le garde un peu endormi et puis voilà donc c'est bien contre les douleurs le traitement de fond c'est quand même la chirurgie c'est quand même une action dessus ensuite Laura pose la question le stéril hormonal et le fait de ne plus avoir des règles peut avoir une influence sur l'endométriose alors sur l'adénomiose dans l'utérus elle va réduire effectivement l'arrivée de sang donc l'inflammation on voit quand même de nombreux cas où j'ai pu mettre un stérilet et malgré tout on a des endométriose donc ces kystes ovariens remplis d'endométriose qui se forment donc c'est pas le traitement adéquat par rapport à l'endométriose est-ce que tu tu confirmes ça Guy ? oui j'ai essayé tout à l'heure de dire pourquoi la chirurgie des endométriums était je dirais un point important de la stratégie de traitement de cette maladie parce que c'est une entité totalement à part au niveau fonctionnel et au niveau je dirais tumeur entre guillemets au sens où c'est parfois volumineux ça compromet l'ovulation ça fait une poche de sang qui fonctionne comme un hématome extra-dural c'est-à-dire qui crée une force osmolaire qui a tendance à aspirer probablement tous les tous les liquides qui veulent bien venir dedans donc c'est vraiment une poche à sang sanguine très particulière qui mérite d'être considérée à part dans la stratégie d'accord très bien je reviens juste sur la question je vois qu'il y a Corinne qui nous donne une information importante par rapport à l'âge de l'endométrie donc effectivement elle dit que docteur Beignard qui est aussi un spécialiste sur Genève a vu une atteinte profonde à 12 ans donc on peut imaginer effectivement ça répond à la question que dès qu'il y a une arrivée des règles dès qu'il y a la ménarque 12 ans c'est vraiment c'est un taux ça c'est sûr donc voilà on a une réponse là-dessus puis ça fait qu'on a voilà au moins on a cette information Corinne pose aussi la question l'endométrose peut-elle devenir résistante aux hormones avec le temps peut-être Guy tu peux nous dire un petit peu par rapport à cette carte d'identité de nouveau est-ce qu'il y a des modifications sur les récepteurs cellulaires avec le temps de manière clinique j'ai envie de dire oui il y a des endométrioses qui sont là mais est-ce que tu peux nous donner des précisions au niveau du tissu oui au niveau du tissu enfin quand on voit beaucoup d'endométrioses on reconnaît celles qui sont anciennes et qui sont vieillies elles sont parfois réduites à une réaction conjonctive à un peu de coriocytogène donc il y a bien un vieillissement des tissus alors à savoir dans quelle mesure les tissus sont totalement endormis sur le plan fonctionnel ça on n'est pas devant un phénomène pathologique dans lequel on a un modèle expérimental bien rodé pour dire on va voir ce que ça fait chez des souris ou chez d'autres animaux puisque les modèles d'endométrioses expérimentales sont peu nombreux et en tout cas plutôt en cours de mise en place plutôt que déjà éprouvés depuis longtemps et donnant des modèles comparatifs entre les maladies humaines et un modèle expérimental donc voilà mais il est vrai que notamment dans l'endométriose traitée ou ancienne on a quand même des signes d'organisation des tissus qui sont plutôt de type cicatriciel reste à savoir au bout de combien de temps elles sont complètement endormies ou capables de se réactiver je pense qu'on n'a pas de preuves fiables là-dessus si tu me permets Igor je voudrais simplement dire une chose tu as repris tout à l'heure un peu l'histoire de l'endoscopie autant sont des d'éminents français comme Raoul Palmer qui ont eu l'audace de regarder avec un oeil dans le ventre et prolonger leur oeil autant moi je veux dire que je dois beaucoup et j'ai eu la chance de travailler avec un des fondateurs des techniques de la paroscopie et d'endoscopie opératoire et de la création de l'instrumentation opératoire qui est Hubert Maness et qui a été un des pionniers de la chirurgie à ventre fermé et avec lequel j'ai passé de très belles années et avec qui j'ai beaucoup appris voilà alors en tout cas voilà il y a ces pionniers effectivement qui sont là et on est vraiment reconnaissant pour tout ceci on arrive un petit peu au bout des questions il y a encore une question de Félona combien de temps moyen après la chirurgie faut-il compter pour ne plus avoir de douleur alors si c'est des endométriums sous tension parfois ça m'est souvent arrivé que le lendemain il n'y avait plus de douleur ou quasi des fois quelques heures après quand c'est des endométriums un petit peu plus étendus qu'on a traité la moyenne c'est à peu près deux à trois semaines et puis voilà en gros deux à trois semaines et puis il y a encore une question sur la liste des spécialistes donc je vous mets juste ici le site internet de S-Ando où vous pouvez aller consulter il y a une liste des spécialistes ici pour la Suisse romande voilà ça fait presque une heure et demie incroyable on avait prévu beaucoup plus court il y a les éléments techniques du départ j'espère que vous avez apprécié docteur Le Sec Guy merci beaucoup pour ta présence merci beaucoup pour toutes ces informations que tu as pu apporter je suis très touché parce que c'est un formidable collègue il a une expérience c'est probablement une des personnes ici qui a vu le plus de lames microscopiques en Europe où facilement c'est des dizaines de milliers dix mille lames je crois où c'est des montants incroyables que tu sois là qu'on puisse bénéficier de cette connaissance c'est un ami merci beaucoup pour ta présence est-ce qu'il y a des mots peut-être pour la fin des mots pour conclure moi je suis heureux de partager cette préoccupation avec toi et avec d'autres et j'espère que dans les années qui viennent on fera encore bien avancer le diagnostic et les traitements absolument donc on va mettre en replay ce webinaire on va le remettre en replay ce sera à disposition s'il y a encore des questions n'hésitez pas à les poser sur les chats sur les réseaux sociaux à Clinique 6 Montreux s'il y a des questions spécifiques pour le docteur Le Sec également et puis on vous souhaite pleine santé prenez prenez soin de vous n'hésitez pas s'il y a encore des autres personnes autour que vous connaissez qui ont cette maladie de les rendre attentifs là-dessus à les inviter à consulter et puis si on peut être utile on est à votre disposition merci beaucoup il y aura des webinaires prochainement sur d'autres sujets que vous allez pouvoir découvrir merci encore bonne soirée à tout le monde et puis merci à Camille d'avoir géré les questions et puis à bientôt au revoir à tout le monde merci à vous au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous